J'accueille Salem et Jean-Paul, directeur général adjoint et co-président du cluster Digital League basé en Auvergne Rhône-Alpes. Salem, j'aimerais que tu nous fasses une petite explication de l'opération collective que nous sommes en train de mener ensemble sur l'événement Africa IT Meetings. Merci Christophe. D'abord, peut-être pour rappeler ce que c'est Digital League. On est un cluster d'entreprises, comme tu l'as dit, basé en Auvergne Rhône-Alpes. Notre siège social est à Lyon et on couvre toute la région Auvergne Rhône-Alpes avec 500 entreprises adhérentes dans le domaine de l'IT. Énorme, 500 entreprises. C'est un des plus gros clusters numériques en France ? C'est un des plus gros clusters numériques en France, tout à fait. Et donc notre activité, c'est d'accompagner nos entreprises dans leur croissance. Parmi ces activités, il y a toute la partie internationale, d'où l'échange qu'on a eu en fait et la volonté de participer à ce bel événement que vous organisez ici à Marrakech. Parce qu'on a des entreprises qui souhaitaient, qui ont justement des stratégies de développement en Afrique du Nord et également dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'endroit idéal justement pour rencontrer des prospects, des futurs clients et des partenaires potentiels. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les entreprises présentes et leur technologie ? Donc parmi les entreprises présentes, on a Dimo Software avec trois solutions en fait dans Yolobox CRM, c'est une solution de CRM. Dimo Main, j'ai le patron qui va le corriger. Le co-président, le patron de Dimo va pouvoir nous en parler. Il va pouvoir plus en parler. Donc il y a toutes les solutions, les ERP de gestion de l'entreprise et de l'industrie. Il expliquera mieux que moi. On a VaData qui est aussi une solution, un logiciel de gestion de data, de données pour les entreprises. On a une entreprise, qui fait des pain tests dans la cybersécurité, qui plutôt va à Data Auto pour moi. Et c'est d'après Galaxy qui fait de la gestion de données, gestion de la data. Et HappyTech qui est aussi avec plusieurs solutions de gestion de visio et aussi de solutions de backup pour les entreprises qui subissent des cyberattaques. D'accord. Voilà. Donc on a ces belles entreprises qui sont présentes ici, en fait, avec des solutions innovantes et qui sont parfaitement adaptées, à mon avis, au marché nord-africain. Alors Jean-Paul, moi je vais... C'est comme c'est une première, cette opération. J'aimerais que vous nous fassiez part un petit peu de votre ressenti après cette première journée et soirée de l'Africa IT. Eh bien moi, j'ai quelques mots. C'est encourager l'ensemble des adhérents. Alors pas tous parce qu'on ne pourra pas tous les inviter. 500 adhérents, ce ne serait pas possible. Mais c'est de passer de 4 entreprises. Aujourd'hui, il y a des adhérents de DigitalX, peut-être à 10 demain. Et moi, je les encourage à venir sur cet événement qui est hyper qualif. Voilà, vraiment hyper qualif. Ce n'est pas un salon. C'est vraiment un lieu où on rencontre des décideurs. Donc, venez sur cet événement et il y a Fort Appareil, Salem, qui devrait être au programme de l'année prochaine. Il y est déjà. Il y est déjà. Très bien. Juste préciser une chose, Christophe, je voudrais le rappeler. Si on a pu organiser, nous, DigitalX, cette mission, c'est aussi grâce au soutien de notre région. La région Auvergne-en-Alpes. Pour rappel, on a mis en place une opération. On a travaillé ensemble, vraiment main dans la main, pour réussir à mettre en place une offre packagée qui permette aux entreprises de pouvoir participer à cet événement à un tarif abordable. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre confiance et ravi d'entendre que cette aventure va se poursuivre. Merci à tous les deux.